Cap Jeunesse aussi, pour moi, ça veut dire... ça veut dire ouverture. Oui, on est dans un lieu chrétien, mais ça l'ouvre plein de possibilités. Ça l'ouvre plein d'horizons, en fait. On n'est pas juste catholique, puis on reste catholique, on n'est pas boqués sur le catholicisme. On est ouvert à d'autres ethnies, on est ouvert à d'autres religions, on n'est pas fermé sur nous. On est décentré et on est ouvert. Pour moi, c'est un groupe de jeunes, bien sûr, mais c'est comme une deuxième famille, en fait. On s'entraide tout ensemble, on fait des activités ensemble, puis c'est vraiment un groupe vraiment soudé. On est finis ensemble, puis on s'entraide, ce qui est vraiment le fun. Ça me fait du bien à moi, ça me fait sentir comme si j'étais pas toute seule à penser comme ça, à penser positivement, puis à aller voir de l'espoir et de la profondeur dans mon quotidien. C'est pas quelque chose qu'ils vont pouvoir vivre partout, dans le sens que, qu'on soit à l'école ou tout ça, il y a tellement de distractions partout. Il y a tout le temps quelque chose qui nous appelle à nos sens, tout ça, mais il y a rien qui nous appelle aller à l'intérieur. Pour moi, Cap Jeunesse, c'est un endroit où ce sont des leaders célèbres. On apprend à sortir de soi-même, on apprend à faire plusieurs choses, on apprend à être aussi. Je pense que c'est beaucoup dans l'apprentissage de soi, dans la connaissance qu'il y a un endroit pour se donner la chance de vivre ou d'être ce qu'on est. Cap Jeunesse, pour moi, c'est un phare. C'est un lieu où est-ce que je peux toujours retourner, peu importe qu'est-ce qui arrive. C'est une deuxième famille. Ça me donne espoir en la vie, en l'humanité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.